Ça va Manon ? Oui, très bien. Très bien ? Bon, c'est parti pour cette première heure. T'as déjà conduit ? Vite fait. Vite fait ? Oui, avec des amis. Oui, dans le parking et dans l'île sur deux. Ok. Donc là, je vais t'expliquer un peu le déroulement de l'heure. D'abord, je vais te présenter les papiers. Comment on les utilise, à quel moment, quand on les remplit, etc. Ensuite, je vais t'expliquer comment on s'installe au poste de conduite. Ensuite, je t'expliquerai comment on manipule le volant. On se rendra dans un endroit peinard pour travailler le volant. Et puis, déjà, on aura déjà pas mal avancé sur la première heure. Si c'est bien le volant, on continuera le volant en dehors de cet endroit peinard. Et puis, voilà, déjà pour la première heure. C'est bon ? Ok. Donc, déjà, les papiers. Donc, ça, c'est ta fiche de suivi. Donc, volontairement, je ne vais pas faire remplir ton adresse et tout. À la fin de chaque heure, on va remplir la date, l'heure, la durée. Même si on fait deux heures comme aujourd'hui, on remplira deux fois. Et puis, on mettra une accolade pour dire qu'on a fait deux heures. Ok ? Ça nous permet, juste en étant là, de voir où on est dans les leçons de conduite. D'accord ? Ensuite, on va un peu plus loin. On a la compétence 1. D'accord ? La formation, elle est regroupée sur quatre compétences. Qui regroupent des savoirs et des savoir-faire pour acquérir. Compétence 1. L'objectif général, c'est maîtriser le maniement du véhicule dans un trafic faible ou nul. À la fin de chaque heure, on remplira les objectifs qu'on a travaillés. Par exemple, entrer et s'installer au poste de conduite et en sortir. Et tenir et tourner le volant et maintenir la trajectoire. Un trait abordé, une croix traité, assuré, assimilé. C'est bon ? Ouais. Maintenant, on a ton livret de suivi. Donc, je vais cacher cette partie. Donc, ici, on a le planning de formation. Tu vois, c'est la page juste après celle que tu as remplie tout à l'heure. La date, l'heure, la durée. Idem, on notera deux fois. On va un petit peu plus loin. Donc là, il y a un préambule qui dit des choses qui sont parfois stupides, mais qui ont au moins le mérite d'être dites. Du style, si tu as des questions, il faut les poser. On est là pour ça. La compétence 1, maîtriser le maniement du véhicule dans un trafic faible ou nul. Le B, entrer, s'installer au poste de conduiteur. Sortir, un trait abordé, une croix traité, assuré, assimilé. C'est bon ? Ok. Donc, le livret. Tiens, je vais te le laisser. Je te laisse le mettre dans le vide-poche, là. C'est bon ? Oui. Alors, on va commencer par l'installation. Donc, l'installation, c'est assez bizarre, mais on va commencer par régler la hauteur du siège. Pourquoi la hauteur ? Parce qu'en fait, quand tu montes le siège, en même temps, tu peux t'apercevoir qu'il avance, et quand tu le descends, en même temps, il recule. Donc, si tu règles la profondeur et qu'après, tu règles la hauteur, il faut à nouveau régler la profondeur. Pour régler la hauteur, sur la gauche, là, tu as un levier. Voilà, tu le tires vers le haut. Ici ? Ouais. Ok. Voilà. Et là, en fait... Vas-y, continue, continue. C'est très bien. Là, en fait... Vas-y, lève-le à fond. Ok. Même si ça te semble un peu trop. Vas-y, encore, encore, encore. Ouais, bah, il était à fond en bas. Moi, je le mets toujours. C'est bon. Donc, là, tu vois que tu es un petit peu haute. Pas énormément, mais tu es un petit peu haute. Là, en fait, il faut que tu aies le regard un peu près au milieu de ton pare-brise. Donc, là, en fait, ce qu'on va faire, c'est tout simple. Tu descends le siège jusqu'à ce que tu te sentes... Jusqu'à ce que tu te dises, bon, bah, là, c'est bon. Ok. Il faut quand même que ça soit... Ouais, au milieu, à peu près. Si tu te dis que c'était mieux un peu plus haut, tu relèves, c'est toi qui... Là, en vrai, c'est bon. C'est bon ? Ouais. Ok. On va régler maintenant la profondeur. Pour régler la profondeur, en fait, bon, tu as la tirette en dessous, je pense que tu vois. On va appuyer à fond sur l'embrayage. Il faut que tu aies la jambe. Regarde, regarde ici. Il faut que tu aies la jambe légèrement fléchie, mais surtout, quand tu relâches l'embrayage, ici, il faut que tu sois à l'aise. Ce n'est pas quand tu appuies à fond qu'il faut que tu sois à l'aise, c'est presque là. Ok. Vas-y, appuie à fond. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais on ne va pas appuyer plein pied. C'est-à-dire, voilà, relâche la pédale. Relâche la pédale, justement. En fait, toi, tu appuies comme ça. Mais si j'appuie comme ça, tu vois que même moi, c'est compliqué d'appuyer à fond et j'ai la jambe tendue. En fait, on va prendre la pédale du bout du pied, presque à trois quarts de pédale. Et on appuie à fond. Encore, encore. Ok. Si tu te sens un peu long, là, tu relâches l'embrayage et tu te ravances. Je pense que tu as avancé un peu trop, mais vas-y, appuie, appuie, appuie. Et relâche doucement. Moi, je reculerai un peu. Tu vois, là, tu n'es pas à l'aise ici. Voilà, ça me semble pas mal. C'est bien, là. Ouais. C'est bon ? Ouais. Ensuite, on va régler le dossier. Donc, pour régler le dossier, sur ta gauche, je vais descendre, même s'il flotte, ça va être plus simple. Hop. Sur ta gauche, ici, tu as une manette, là, tu la plaques vers l'arrière. Non, mais avec ta main droite, ce sera plus simple. Voilà. Mais en fait, tu te maintiens adossé. Vas-y, maintiens plaqué. Vers l'arrière. Et hop, en t'adossant. Et là, c'est juste pour être à l'aise, toi. Ouais. Ok. Là, c'est juste une question d'aisance. Je pense que tu es un peu trop droite. Ouais. En fait, souvent, les gens, ils veulent se mettre droit en se disant, je vois mieux en étant comme ça. Qu'est-ce que tu vois de plus, même en te mettant comme ça, que quand tu es comme ça ? Juste le capot, mais tu ne vois pas le bout de la voiture, en fait. Là, je suis bien. C'est bon ? Ouais. Ok. Ensuite, pour régler l'appui tête, bon, je ne vais pas faire sur le mien, parce que, en fait, pour le lever, tu lèves. Bah, t'imagines bien que s'il y a un coup de frein, là, ta tête, elle risque de taper dans les barres. Pour le baisser, il faut appuyer là, avec ta main gauche. Ok. Tu vois, comme ça. Ouais. Et tu baisses avec l'autre main. Non, mais reste, reste adossé. Attends. Voilà. Avec le pouce, par exemple, t'appuies, et tu baisses avec l'autre main. À fond. Vas-y, toi, tu peux le baisser à fond. Ouais. Il n'y a aucun doute. C'est bon ? Ouais, c'est bon. T'inquiète pas, je ne suis pas loin de le baisser à fond non plus. Donc là, on a tout réglé pour le poste de conduite, à l'exception du volant. Le volant, le réglage pour le volant, il se trouve, tu vois, à peu près ici, tu as la poignée là. Ok. Vas-y, je te laisse tirer la poignée. Et là, tu vois, tu peux baisser le volant et le tirer à toi. Ok. Bon, généralement, tirer le volant à soi, c'est les grands qui le font. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une grande jambe, mais proportionnellement, les bras, ils ne sont pas aussi longs. Donc, ils tirent le volant à eux. Généralement, les gens comme nous, ils le poussent à fond. Et là, en fait, on va régler la hauteur. Pour régler la hauteur sur cette voiture, il faut voir le tableau de bord au-dessus du volant. Ok. D'accord ? Voilà. Et en fait, vas-y, tu peux le verrouiller. Quand il est bien réglé, en fait, quand tu tends les bras à côté du volant, à côté du volant, il faut que tu aies le volant à peu près au niveau des poignées. Pourquoi au niveau des poignées ? Parce qu'en fait, quand tu remets tes mains sur le volant, tu as les bras légèrement fléchis. Il ne faut pas, quand tu vas manipuler le volant, tu as les bras tendus, parce que tu vas avoir du mal à le tourner. Et si tu es trop proche, ce sera galère aussi. C'est bon, ça ? Oui. Ensuite, on va régler le rétroviseur intérieur. Ok. Vas-y, ça, c'est… Là, c'est beau. Voilà, je te laisse le régler, comme ça. C'est bon ? Oui. Et ensuite, on va régler le rétroviseur de gauche et le rétroviseur de droite. Alors là, c'est très simple. Bon, déjà, il faut commencer par mettre le contact. Vas-y. Moi, je l'avais mis tout à l'heure pour mettre un coup d'essuie de glace parce qu'il y avait trop de gouttes et ça m'agacait. Donc là, rétroviseur de gauche, rétroviseur de droite. Rétroviseur de gauche, on a un joystick, tu vois, bas, haut, gauche, droite. Ok ? Il faut que tu vois, dans le coin inférieur vers toi, dans le petit coin, là, sur cette voiture, la poignée de porte avant. Ok. D'accord ? Pourquoi ? Le but, en fait, c'est de voir dans cette partie-là du rétro la voiture et ce qui se passe derrière. Dans le reste, il ne faut pas que tu vois que le ciel, il ne faut pas que tu vois que le sol, il ne faut pas que tu vois que la voiture et il ne faut pas que tu vois que comme ça. C'est bon, c'est de trouver un juste milieu. Ok. Je te laisse faire ça, gauche et droite. Ok. Celui de gauche, c'est bon ? Oui. Et ben voilà. Donc, du coup, maintenant, il ne nous reste plus qu'à attacher la ceinture. Pour attacher ta ceinture, c'est très simple. Tu prends ta main gauche avec ton pouce et tu viens la chercher comme ça. Magique. Ouais. Je vois des gens, des fois, encore, ça va, parce que les nanas, elles sont plutôt souples. Mais quand tu vois les gars qui essayent d'attraper la ceinture, là... Ouais, c'est vrai que mon mec fait ça. Et généralement, ils galèrent bien, les gens. Ça me fait toujours rire, alors que juste, tu viens chercher avec ton pouce et c'est naturel. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne technique. Alors, je vais juste descendre, mettre le panneau de toit et après, on va prendre le volant. Parce que ça, c'est un éternel problème. Moi, le panneau de toit, j'oublie toujours de le mettre. Ok. Alors. Donc. Le volant, c'est très simple. Je vais mettre ça là, comme ça. Déjà, dans l'absolu, ce qu'il faut comprendre, c'est que le volant, il se tient à 2,20. D'accord ? Donc, 9h15, on dit 10h10, entre les deux, si tu veux. Alors, perso, on va juste démarrer, mettre en route le moteur. Perso, juste... Voilà. Quand tu mets un petit peu plus bas, en fait, ça fait vraiment trop bas. Mets les mains un tout petit peu plus hautes. Pourquoi à deux mains ? En fait, c'est tout simple. C'est simple. Si tu fatigues, déjà, là, tu as les bras, ils sont reposés, la voiture, elle va à droite. Si tu mets une main plus haute que l'autre, quand tu vas commencer à fatiguer, ça va se rééquilibrer. Et tu vas commencer à avoir du mal. Donc, maintenant, il faut toujours regarder où tu vas. C'est-à-dire que si tu veux aller tout droit, tu regardes tout droit. Tu veux aller à gauche, tu regardes à gauche. Tu veux aller à droite, tu regardes à droite. On a fait des vides transparentes, il y a une raison. Maintenant, si tu veux tourner légèrement le volant, je me permets, garde le volant, garde le volant. En fait, si tu veux tourner le volant comme ça, au bout d'un moment, tu te rends compte que tu es gêné par ton propre corps. Si tu veux tourner à droite, miracle de l'anatomie humaine, c'est le même merdier à droite. Pour pallier à ça, ce qu'on va faire, on va lever la main du côté duquel on veut tourner, on va tirer et laisser glisser l'autre main. L'avantage, c'est que si tu veux en rajouter, tu peux en rajouter. On peut faire la même à droite, on lève la main du côté duquel on veut tourner, on tire, on laisse glisser l'autre main. Et si on veut en rajouter, on en rajoute. Maintenant, pour tourner davantage, on a ce qu'on appelle le chevauchement. Le chevauchement, c'est un terme bien barbare pour une chose qui est naturellement simple. C'est-à-dire que tu donnes un volant à un enfant de 4 ans, il va le tourner comme ça parce que c'est la manière la plus logique de tourner le volant. Le seul truc, c'est que c'est comme marcher. Quand tu marches, naturellement, tu avances la jambe gauche et le bras droit en même temps. Mais si tu commences à réfléchir à ça, tu vas faire différemment. Ça, c'est pareil, ne réfléchis pas. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Si tu commences à y réfléchir, tu vas faire des trucs bizarres. Donc en fait, le chevauchement, c'est on va lever la main du côté duquel on veut tourner, on va tirer, laisser glisser. Et là, on va reprendre et on va naturellement passer par-dessus. Et on recommence, on passe par-dessus, on passe par-dessus. Vas-y, jusqu'à ce qu'on puisse plus. Ok, tout dans l'autre sens, la même, vas-y. Encore, encore, sans regarder le volant. On regarde à droite et on tourne plus naturellement le volant. Là, c'est un peu robotisé. Et on tourne tout à gauche. Allez, tout à gauche, c'est pas mal. Encore, 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 encore. C'est bon ça ? Oui. Ok, on va se faire ça tranquillement. Moi, je prends les pédales. Règle numéro 1, on ne me fait pas peur. Parce que si j'ai peur, je ferme les yeux. Oui, je veux dire. Non, c'est pas vrai. Non, en fait, techniquement, je suis capable de conduire cette voiture de là où je suis mieux que la plupart des gens. Donc, il n'y a pas à stresser. Ça devrait bien se passer. Là, on va se rendre dans un endroit de peinard et puis on va commencer à travailler le volant ensemble. Je vais éteindre celle-là parce qu'elle va dégager. De toute façon, ce n'est pas la peine. Après, j'aurais de quoi la fixer. Mais franchement, je n'ai pas la foi à faire ce genre de choses. Pas maintenant. Peut-être un jour. Tiens, ce qu'on va faire, on va allumer les feux. Oh non, c'est bon, tu es sur auto. Donc, on va redresser tranquillement. Ouais, voilà, parfait. Et on regarde où on va. Donc, on va aller à gauche. Ne t'inquiète pas, je vais tout gérer. On va aller à gauche. Donc, je vais m'arrêter au stop. On redresse. On va préparer notre main gauche pour tourner à gauche. Notre main gauche en haut. Voilà. On regarde où on va surtout. Et moi, je regarde le reste et on tourne tout. Regarde où tu vas. Allez, encore. Et on redresse. Voilà, très bien. Hop. Ce qu'on va faire, on va... Je réfléchis. On va aller à droite. Excuse-moi. Et là, on se presse. On lève la main droite du côté duquel on veut tourner. On regarde où on va. Et tranquillement, on tourne. Allez, maintenant. Encore. On en rajoute. Voilà. On redresse tranquillement. Encore un petit peu. Encore un... Non, pas trop. Et on redresse. Super. On va aller à gauche à la prochaine. On va rester là. Et on va tourner à gauche. Dans notre voie. Tranquillement, je vais te dire. Bon, pas trop. Encore, encore. Maintenant, on tourne tout. Allez, vraiment tout. Et on redresse. Tranquillement. Allez, maintenant. Encore, encore, encore. C'est pas mal. Ça va, tu débrouilles bien. On va continuer tout droit. Donc là, volontairement, on va rouler dans les flaques. Généralement, on évite. Mais en fait, c'est juste pour te montrer un truc. Pour savoir si t'es bien placé, tu mets le trottoir à peu près au milieu du tableau de bord. Comme on est. Et là, en fait, dans le rétro, tu peux vérifier où t'es placé par rapport au trottoir. Tu vois, ça peut être un indice. C'est pour ça que je te faisais rouler dans les flaques. Généralement, on évite pour éviter d'arroser les piétons. Mais surtout que quand il y a des flaques, il y a des trous et tu ne sais pas la profondeur du trou. Donc en fait, si tu ne connais pas l'endroit, généralement, tu évites de rouler dans les flaques pour éviter de rouler dans des gros trous et de défoncer des pneus. Alors, là, je continue tout droit. Voilà. Et ce qu'on va faire, au bout, au C, dès le passage, nous, on ira à droite. Ne t'inquiète, je vais ralentir ce qu'il faut avant de tourner. Là, on est bien placé. Et on va tourner à droite, tranquillement. Alors, pas trop tôt. J'ai bien, il y avait un CD, le passage, et c'est un stop. On va à droite, tourne tout. Encore. Et on redresse tranquillement. Encore. Encore un peu. Ce n'est pas mal, ce n'est pas mal. Ne t'inquiète pas. On va se rendre de toute façon dans un endroit peinard pour travailler le volant, en long, en large, en travers. Mais là, de ce que je vois, pour le moment, c'est plutôt pas mal. Tranquillement. Bon, du coup, boulot après ? Oui. Et tu as quoi comme passion dans la vie ? Tiens, Manon. Les cils. Les cils ? C'est ta passion. Vraiment, j'adore. Tu n'as pas d'occupation, de délire en dehors de ça ? Elle vit cils. Je vis de travail. Ben, c'est bien. Mais voilà, corrige tranquillement. Non, sinon, je ne sais pas, je n'aime pas. Plus tu es vacciné, habiter à côté, ça vaccine vite, je pense. Oui. Surtout le bruit la nuit. Oui, parce que même en semaine et encore, là, ce n'est pas l'été. Oui. Et l'été, on oublie la tenette, donc ça va pire. Oui. Oui, c'est vrai en plus. Moi, j'avais mon beau-frère, moi, qui habitait en plein place Plume. Il y a longtemps, il y a plus de 15 ans. Oh oui, il y a même une vingtaine d'années. On ira à gauche. Et lui, il avait fait réisoler son appart de fond en comble. Et encore, même avec ça, il était obligé de dormir avec des boules caisses. On va aller à gauche. On va par là. Et on regarde où on va. Allez. Encore, encore. Très bien. Voilà. Et on va prendre, non, sous le petit pont, le petit pont, le petit tunnel. Pas trop tôt, parce que sinon, la roue arrière après. Et on tourne encore un peu. Et on redresse. C'est plutôt pas mal. On va aller à droite. Et ce qu'on va faire, à la prochaine, on ira à gauche. Reste à droite, quand même. Reste à droite. Voilà. Hop. Et on va aller à gauche. On va par là. Voilà. On ne tourne pas plus. Et on regarde où on va. Allez, maintenant. Voilà. Pas plus. On redresse la deuxième main là. Voilà. Et on redresse pas trop tôt. Tranquillement. Progressivement. Encore un peu. Et on redresse. Super. Ce qu'on va faire, on va rentrer. Il va y avoir un petit parking à droite. On va rentrer dedans. Voilà. On va aller à droite. Ouais. Hop. Alors, on va redresser un peu. Et je vais te montrer un petit truc. Alors. Tu me laisses tout. Alors, l'exercice qu'on va faire, il est relativement simple. Là, on a les deux lampadaires. On va jouer entre ces deux lampadaires-là. On va être ici. On va venir chercher le lampadaire-là. Et là, on va tout tourner à gauche. Donc, on regarde où on va. On regarde. On essaie d'aller chercher l'autre. Et de redresser tranquillement. Voilà. Simplement. On fait cet exercice entre les deux. Allez. On tourne tout à droite. On regarde où on va. Allez. Encore. Voilà. On replace ses mains pour être à l'aise. Non, sans bouger le volant. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. En fait, tu vas comprendre. Oui. On va tout tourner à gauche. Voilà. Regarde où tu vas. Voilà. Tu vois, replacer les mains. Juste les déplacer pour être à l'aise. Voilà. Et on redresse. OK. Ce qu'on va penser avant de tourner, c'est à préparer sa main. OK. Et on tourne tout. On regarde où on va. Replace ta main gauche. Alors, regarde. Voilà. Tu as compris. Et on redresse. Allez. Encore. Hop. On place la main. Oui, ce n'est pas grave. Vas-y. Tourne tout. Regarde pas ton volant. Regarde vraiment où tu vas. C'est ce qui importe. La main droite là. Et on redresse tranquillement. Allez. Encore. On prépare la main droite pour tourner. La main droite. Hop. Et on tourne tout. Allez. Encore. Encore. Regarde où tu vas. Et on redresse tranquillement. OK. C'est bon. Alors. Je te montre la suite. En fait, techniquement, le volant, il peut revenir de lui-même droit. C'est-à-dire que là, je tourne tout. En fait, si je lâche mon volant, la dynamique des roues, elle veut que les roues, elles reviennent droites. Et elles ne vont pas plus sains. Tu vois, vraiment, elles reviennent droite de chez droite. Donc nous, bien entendu, déjà ce qu'il faut comprendre avec ce système, c'est que plus tu vas vite, plus cet effet va être important à revenir vite. Plus tu vas doucement, plus il va revenir doucement, OK ? Donc des fois, tu vas être même obligé de le ramener. Mais nous, bien entendu, on ne va pas le lâcher. On va le laisser glisser dans nos mains. C'est-à-dire, on va tout tourner, on va placer notre main et simplement, on va laisser glisser tranquillement pour aller dans un troux où on veut aller, OK ? On prépare notre main droite et on regarde à droite et on tourne tout. Allez, allez, encore, 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 encore. Voilà, super. On garde comme ça et on laisse glisser tranquillement, pas trop vite, voilà. Super, encore. Allez, on lâche. Voilà. Voilà, on prépare notre main gauche et on regarde à gauche et on tourne tout. L'autre main, là. On commence à laisser glisser doucement. Et encore. Voilà, allez. On lève la main droite et on regarde où on va. Allez, encore, encore. Et on laisse glisser. C'est bien. Je te laisse faire le prochain tout seul. Regarde où on va. C'est bien. C'est bien. Ouais. Elle attendait ma consigne. Heureusement qu'elle a réagi, sinon on allait dans le trottoir. Allez, on continue le même exercice. Allez, on peut tourner maintenant. Voilà, viens pas si proche du poteau. Allez, maintenant. Regarde où tu vas. Ok, c'est nickel. On va faire demi-tour, on va sortir de là et puis on va aller ailleurs. Tu vas voir, ça va être beaucoup plus simple maintenant. De toute façon, quand je laisse glisser le volant, je n'ai pas de… Enfin, je n'ai pas de… Je mets où je veux. Ouais, oui, oui, bien sûr. Oui, il n'y a pas d'endroit précis pour le tenir, bien sûr. Et après, si tu l'as fait trop tôt, rien ne t'empêche de retourner. En fait, ce n'est pas grave de faire une erreur. Ce qui compte, c'est de surtout ne pas rester dedans. Tu t'aperçois qu'il y a une problématique, résous-la. Mais ne reste pas dedans. C'est là que ça devient absurde. Alors, pas trop tôt. Pourquoi ? Je vais te montrer. Je vais te montrer, mais ici, ça ne va pas être simple. Mais je vais te montrer. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les roues arrières, elles prennent le chemin le plus court possible pour attraper les roues avant. Donc là, les roues avant, elles ont passé le poteau. Mais là, en fait, si je tourne maintenant, je vais taper. Donc là, en fait… Attends, je commence à être proche. Je vais juste me réécarter un peu pour te montrer. Donc là, en fait, avant de tourner, il va falloir attendre que tu aies l'obstacle à peu près à ton niveau. Et là, si je tourne et tout, là, tu vois que l'arrière, il passe sans problème. Il n'y a pas d'intérêt à le faire ici. D'habitude, je le fais ailleurs, mais là, ce n'est pas possible. À droite. D'habitude, je le fais sur le parking de la fête foraine. Allez, tourne tout. Et on redresse tranquillement. Super. Encore un peu. OK. Très bien. Donc, on va continuer cet exercice tranquillement. Encore 15-20 minutes. Histoire de se mettre à l'aise avec ça. Et puis, après, on va aller voir la suite. Alors, là, on va avoir une légère courbe en déplaçant les mains, simplement. Voilà, on la prend. Tu vois ? Là, idem. Si tu en ressens le besoin, tu déplaceras les mains. Mais si ça suffit, hop, la légère courbe, on la prend comme ça. OK ? À la prochaine, on va faire demi-tour. On reste par là. Et on fait demi-tour tranquillement. Allez, regarde où tu vas. Voilà, super. La deuxième main là. Voilà, comme ça, si tu as besoin d'en enlever ou d'en rajouter, tu seras plus à l'aise que si… N'en rajoute pas trop. Dixite l'explication ou l'arrière, il prend le chemin le plus court. Et on tourne tout. Allez, vraiment. Et on redresse. Parce qu'en fait, si tu rapprochais encore l'avant, l'arrière, au bout d'un moment, il montait. Bon, ça n'aurait pas été dramatique, mais… C'est pour ça que des fois, tu vois des gens, ils prennent les trottoirs avec la roue arrière. OK. Mais ça va, tu te débrouilles bien. Si, si, vraiment. Là, je continue tout droit. On continue. Très, très bien. Voilà, on est bien placé. Voilà. Ce qu'on va faire, on va continuer tout droit au giratoire. Donc là, on fait au mieux. Pour le moment, on ne se prend pas trop la tête avec les giratoires. Juste, reste par là. Retourne tranquillement. On retourne tranquillement. Et on gère notre sortie pour aller là. Allez, regarde où tu vas. Au loin. Prolonge vraiment ton regard le plus loin possible. C'est bien. Vraiment, c'est bien. Donc là, on se continue encore 10 minutes, un quart d'heure le volant. Et puis, on va aller commencer les pédales après. Tranquillement, on gère notre trajectoire. Voilà. En faisant attention à rester un minimum à droite. Parce que là, tu as vu, on s'écarte. Voilà. C'est là où je te disais, faire une erreur, ce n'est pas grave. Mais il faut corriger. Il ne faut pas maintenir dedans. Et on continue tranquillement en regardant où on va le plus loin possible. On va suivre la route, là, tranquillement. Et on regarde où on va. Voilà, pas plus. Et ce qu'on va faire, à la prochaine, on ira à droite. D'accord ? Donc, je te laisse gérer toute la trajectoire jusqu'à où on va. On va où, là ? À droite. Non, à droite, par là. Je ne veux pas de blague. Par là. Allez. Regarde où tu vas, tu vas voir. Et on redresse. Allez, on gère la trajectoire. On retourne. Et on gère notre trajectoire. On retourne. On continue. Et ce qu'on va faire à la prochaine, on va aller tout droit. Bon, ça va ? Oui, ça va. Oui. Je suis concentrée. Non, c'est bien, c'est bien. Tu débrouilles bien. Bon, tu vas faire quoi de beau ce week-end ? Bon, je ne sais pas, je vais faire un tour à la foire. Enfin, après, je travaille aussi. Oui, oui, ben oui. Ah ben, moi, toute la journée, là. La foire, j'y suis allé. Bon, là, vu le temps, je n'ai pas envie. Mais j'y suis allé quand la semaine dernière. Ah non, la foire de Tours. Oui. Oui, c'est bien, elle a ouvert. Ah, il y a le marché gourmand. C'est ça ? Oui, c'est ça. Bon, c'est sympa, mais c'est un peu cher pour ce que c'est. On ira à gauche. Bon, là, ça ne devrait pas être blindé de monde, vu le temps. Voilà. Et on va aller à gauche. On va par là. Et on va par là. Très bien. Et on va prendre la sortie tranquillement. Et on continue. Voilà. Ce qu'on va faire à la prochaine, on ira à gauche. On va juste se déporter. Ouais, on va laisser passer la voiture en face avant. C'est pas grave. On va se déporter pour la camionnette, mais on prendra bien soin de revenir avant de tourner. On redresse. Voilà, on revient tranquillement. On sera à ligne. Et on va tourner à gauche dans notre voie. Regarde où tu vas. Ouais, mais dans notre voie. Pourquoi dans notre voie ? Parce que quand tu rentres chez toi, tu ne passes pas par chez les voisins parce que ce n'est plus quoi. Et on va se déporter tranquillement. Voilà. Très bien. Et ce qu'on va faire à la prochaine, on ira à gauche. On va par là. Et on revient où on va. Voilà. On ne tourne pas plus. On revient un peu à droite. Voilà. Et on va prendre la prochaine sortie. C'est bien. C'est bien. C'est bien parce que ce n'est pas simple ici. C'est même bien pourri. Et on va tout droit. Vas-y, ça passe. Pour le moment, c'est juste l'endroit où on était et qu'il ne fallait pas se croiser en même temps. Mais après, le reste, ça passe. On ne serre pas plus. Là, on est bien. Et on va tout droit à la prochaine. Donc, tout droit, on va simplement contourner un petit peu. Et puis, il va falloir tourner un petit peu le volant. Retourner dans l'autre sens. Vraiment. 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 Et retourner dans l'autre sens. Vraiment. Voilà. Ce n'est pas optimal. On va se le refaire, celui-là. En fait, il faut vraiment que tu retournes le volant en déplaçant tes mains. Et que tu retournes tout de suite le volant dans l'autre sens. Il faut faire vite, quoi. Non. Mais vraiment le tourner. Alors que là, en fait, tu es resté bloqué sans déplacer tes mains sur le volant. Et c'est ce qui a fait qu'on est passé un petit peu proche de tout. Non, non. On ne fait jamais les choses dans la précipitation. En fait, dans la précipitation, souvent, on fait de la merde. C'est comme quand tu bosses avec tes clientes. Oui, c'est ça. Elles ne veulent pas que tu te précipites. On ira à gauche. Et on redresse tranquillement. Pas plus. Ce n'est pas grave. Et on redresse. Ce qu'on va faire, on ira à gauche. À la prochaine. On va par là. Et on tourne à gauche. Regarde d'où tu vas. Pas plus. Et on va là. Encore. Pas plus. Et on redresse. On va se réécarter doucement. Et à la prochaine, on ira à gauche. Et on va se réécarter doucement. On ira à gauche, à la prochaine. On va revenir tranquillement. Et on va par là. Voilà. Regarde, prolonge ton regard. Regarde bien à gauche. Voilà. Et on va prendre la sortie. Encore. Et on redresse. On va par là-bas. Et ce qu'on va faire, on va s'écarter un peu. Et on va tout droit. Voilà. Hop. On tourne un peu. On tourne vraiment en déplaçant les mains. Et on retourne vraiment dans l'autre sens. C'est beaucoup plus simple. Et là, tu n'es pas en train de te dire ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud. Mais tu as vu, il n'y a pas eu de précipitation. C'est sûr, on tourne vraiment et vraiment. J'aime bien ses volets à lui. À gauche, là. Ouais. On va se décaler de la voiture bleue. Et on ira à droite. Donc là, on va se rendre dans un endroit peinard. On va commencer les pédales. D'accord ? Mais c'est bien, vraiment le volant. C'est top pour une première. Donc, on va aller à droite. Il nous coupe devant, ce n'est pas grave. On regarde où on va. Alors, ouais, pas trop tôt. Mais c'est bien. C'est exactement ce que je t'ai dit tout à l'heure. En fait, pas trop tôt. Mais tu as fait un peu trop tôt. Et tout de suite, tu as corrigé. Tu n'es pas resté dans ton truc. Et ça, c'est vraiment important tout au long de la conduite. Et tu as le droit de faire des erreurs. De toute façon, tu es là pour apprendre. Tu vas voir que moi, pour m'énerver, il faut du level. Et je ne m'énerve jamais. On reste là. Et on va aller à gauche. Par là. Hop. Et on prolonge. Voilà. Hop. Un peu trop. Voilà. Replace ta main droite ici. La main droite. Hop. On ne vient pas trop proche parce qu'on va monter dessus au bout d'un moment. Et on va prendre la sortie. Souvent, en fait, c'est... Mais ça, c'est normal. Les giratoires, en fait, on focalise par rapport à l'avant. Et on oublie que l'arrière, il se rapproche petit à petit. Et puis, au bout d'un moment, l'arrière, il monte dessus. Après, si ça arrive, ce n'est pas bien dramatique. Et petit à petit, ça n'arrivera plus. On va par là et on va aller à droite. Donc là, on va tourner. Vraiment. Pas plus. Tu vas comprendre pourquoi. Tac. Tu as vu ? Ouais. Moi, je l'ai laissé faire parce qu'il y avait le petit bateau dans le truc. Juste pour que tu comprennes que l'arrière, au bout d'un moment, il monte. On va aller à gauche. Pas trop tôt. Dans notre voie. Tu as vu, elle est signifiée. Allez. Vraiment. Et vraiment. Allez. Vraiment. Il faut vraiment y aller. Bah oui. Parce que... On va rester là. Et revenir après le deuxième. Hop. Et on continue toujours. On va s'écarter. Et on revient tranquille. On redresse. Et on se réécarte. On ira à droite. On va par là. Et on va aller à droite par là. Allez. On tourne vraiment. Et on redresse. Pas trop tôt. Et on revient tranquillement. On va s'écarter doucement. On reste à gauche. Là, on est bien placé. Et on revient après les deux dames. Hop. Super. Super. On va rester à droite. Et on va s'arrêter en douce. Et on va s'arrêter en doucement. Et on va s'arrêter en doucement. Voilà. Tchoc. Ça va ? Bon, c'est plutôt pas mal là. Oui. Oui, vraiment bien. Ce qu'on va faire. On va commencer les démarrages et les arrêts. Alors, attends. Il faut juste que... Là, on va voir les démarrages et les arrêts. Donc, les démarrages et les arrêts, c'est relativement simple. Déjà, je vais t'apprendre un truc qui a trois pédales. Ça va jusque là ? L'accélérateur, le frein et l'embrayage. On va toujours utiliser l'accélérateur et le frein du pied droit. Pourquoi ? Soit on demande à la voiture d'aller plus vite, soit on lui demande de ralentir. On ne fera jamais les deux en même temps. OK ? Et l'embrayage du pied gauche. On verra tout à l'heure à quoi sert l'embrayage plus en détail. Pour démarrer, c'est relativement simple. Je vais appuyer sur l'embrayage. Je vais mettre la une. Donc, je plaque, je pousse. Tu as déjà poussé un caddie au supermarché ? Oui. Quand il est lourd, tu n'arrives pas dessus en courant. Sinon, ça fait ça. Le caddie ne bouge pas et toi, tu t'arrêtes net. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'absolu, le moteur, c'est toi. La voiture, c'est un caddie d'une tonne. Donc, on va déjà lui donner de la puissance au moteur. On accélère légèrement entre 1 500 et 2 000 tours. On ne va pas se focaliser là-dessus. On accélère légèrement. On va lever l'embrayage doucement jusqu'à ce que la voiture avance. Et dès qu'elle avance, alors j'ai mis le frein en main, évidemment. Dès qu'elle avance, je stabilise à l'endroit où elle est. Donc, je bloque et je fais quelques mètres et je relâche. Pour m'arrêter, je vais freiner tout doucement et je vais prendre l'embrayage. Quelques mètres avant de m'arrêter, je vais venir m'arrêter en douceur sans rajouter de frein. En tout cas, pas fort. Je te remontre. J'accélère, je lève tranquillement l'embrayage jusqu'à ce que la voiture avance. Dès qu'elle avance, je le bloque et je relâche doucement. Pour m'arrêter, je freine tranquillement et je reprends à fond l'embrayage. Et je viens m'arrêter en douceur. C'est bon ? On va prendre l'embrayage. On fait ça ensemble, ne t'inquiète pas. On prend l'embrayage à fond. On met la une. La une. Voilà. On regarde devant. On accélère légèrement. Voilà. On lève l'embrayage doucement jusqu'à ce que la voiture avance. Dès qu'elle avance, on le tient. Et on relâche doucement. L'embrayage. Ouais, l'embrayage. Parfait. Pour s'arrêter, on va à peine freiner, mais vraiment poser le pied sur le frein. Juste léger, léger, vraiment plus léger. Et on prend l'embrayage à fond. Parfait. On s'arrête en douceur en freinant un petit peu plus. Voilà. Tiens. Hop. Juste, on relâche l'embrayage et prends-le un peu moins de la pointe du pied. Voilà. Vas-y à fond. Parce que là, il n'était vraiment pas loin de glisser. On regarde devant. On accélère. On lève l'embrayage doucement jusqu'à ce que la voiture avance. Dès que ça avance, on le tient. Et on relâche doucement. Très bien. Pour s'arrêter, on freine légèrement. On reprend l'embrayage à fond. Et on recommence. Tu m'en fais un tout seul ? Ce n'est pas grave. On appuie sur l'embrayage. Et on retourne la clé vers l'avant. On regarde devant. Et on redémarre. On accélère tranquillement. Pour s'arrêter, on freine tranquillement. Et on prend l'embrayage à fond. C'est bien. Hop, je vais juste faire un demi-tour. Tu me laisses tout ? Mais sinon, ce n'est pas mal. Vraiment, top. Hop, là. Je vais lui s'occuper comme un manche là. Je ne voulais pas le gérer. Hop. Je laisse passer les gens comme ça. Ce qu'on va faire, on va redémarrer ensemble. On prend l'embrayage. On met la une. Allez, à fond. On met la une. On accélère tranquillement. On lève doucement l'embrayage jusqu'à ce que la voiture avance. Dès qu'elle avance, on tient. On accélère tranquillement. Pour mettre la deux, on va lâcher l'accélérateur. Appuyez sur l'embrayage à fond. Appuyez sur l'embrayage à fond. On plaque. On tire. On relâche l'embrayage. On accélère tranquillement. Lâche l'embrayage complètement. On freine tranquillement. Freine tranquillement. Léger. Quand même. On prend l'embrayage quelques mètres avant l'arrêt. Maintenant. Et on vient s'arrêter en douceur. Comme tout à l'heure. Ou pas. On reprend. On regarde. Mais ce n'est pas grave. Juste sans freiner davantage. Mais ne t'inquiète pas. On va voir ça petit à petit. On met la une. Mais c'est bien. Alors, juste un truc. Vas-y. Ça, ici, c'est ton espace à toi. Ce n'est pas le mien. Le mien, moi, il est là. D'accord ? Donc, voilà. Tu as compris. Oui, c'est plus simple. Oui, c'est plus simple. Là, tu es bloqué du coup. On garde l'embrayage. On lâche le frein. On accélère tranquillement. On lève l'embrayage jusqu'à ce que la voiture avance. Et on bloque. On accélère tranquillement. Encore. Et on met la deuxième. On lâche l'embrayage. On appuie sur l'embrayage. On appuie sur l'embrayage à fond. Et on met la deuxième. On relâche. Je ne suis pas sûr que ce soit la deuxième. On relâche l'embrayage. On accélère tranquillement. On va freiner doucement. Reprendre l'embrayage à fond. Et venir s'arrêter en douceur. Ou en freinant davantage, comme tu veux. On remet la une, mais sans mettre ton cou dedans. Voilà. On remet la une. Et pour mettre la deux, c'est pareil. On redémarre tranquillement. On lève encore. On bloque. Et on relâche. Pour mettre la deux, on va lâcher l'accélérateur. Appuyer sur l'embrayage. Et mettre la deuxième. On relâche l'embrayage. Et on accélère tranquillement. Alors, c'est la quatre. Ce n'est pas là. Ah non, c'est juste que tu ne lâchais pas l'embrayage. C'était bien la deux. On réaccélère tranquillement. Donc, vraiment l'embrayage, il n'y a que sur le démarrage où on va vraiment le garder. Sinon, après, on va le relâcher complètement. On va appuyer sur l'embrayage complètement. On va lâcher l'accélérateur. On va se déporter tranquillement après la voiture grise qui est à notre gauche. Après la voiture grise. Voilà. Il dit que c'est l'explication où les roues arrières prennent le chemin le plus court. Et ce qu'on va faire, on va s'arrêter tranquillement à droite. On va freiner légèrement, prendre l'embrayage à fond et s'arrêter en douceur. Prendre l'embrayage à fond. Ce n'est pas grave. Et détends-toi. Je vais tout t'expliquer après. Tu me laisses tout ? Je fais juste demi-tour. Je laisse juste passer le vélo avant. Donc vraiment, de une en deux, vite fait. Hop, ton coude là. Tac, 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 tac. Parce que si tu mets le coude là, à chaque fois, tu vas être gêné. Et pour ne pas être gêné, tu vas faire ça. Et c'est la quête. Je vais laisser passer la camionnette maintenant. Allez, action. C'est moi qui n'arrive plus à mettre les vitesses maintenant. Ok. Juste, je vais tremuler les pédales après la voiture. Si je te le fais avant, ce n'est vraiment pas cool. Ok. Pour démarrer, on appuie sur l'embrayage. Allez, maintenant, appuie à fond. On met la une. On accélère tranquillement. On lève l'embrayage doucement jusqu'à ce que la voiture avance. Et on relâche. On accélère tranquillement. Encore. On lâche l'accélérateur. On appuie sur l'embrayage et on met la deux. On relâche. Voilà. On relâche-le complètement. On lâche le frein. Le frein, c'est vraiment quand on va vouloir ralentir. Sinon, si tu lâches l'accélérateur, tu lâches simplement l'accélérateur sans freiner. On accélère tranquillement. On va se le refaire une ou deux fois, histoire que ce soit bien clair. On va freiner tranquillement. Freiner tranquillement. Prendre l'embrayage et venir s'arrêter en douceur sans freiner davantage. Ou un petit peu plus. On redémarre. On accélère tranquillement. Alors, accélère. Lève l'embrayage doucement. Vas-y. Et on accélère tranquillement. On accélère. On lâche l'accélérateur. On appuie sur l'embrayage et on met la deux. Voilà. Alors, tu vois, je t'ai dit tout à l'heure, c'est je lâche l'accélérateur, je freine pas. Tu lâches simplement l'accélérateur. D'accord ? Vas-y. On accélère tranquillement. Ce n'est pas grave. On accélère. On accélère. On accélère. Pour mettre la deux, je lâche l'accélérateur. J'appuie sur l'embrayage et je mets la deux. On relâche. Oui, à fond. L'embrayage, c'est à fond ou pas du tout. C'est plutôt à fond ? Oui. On accélère tranquillement. Pour s'arrêter, on va freiner doucement. Freiner doucement. Prendre l'embrayage et venir s'arrêter en douceur. On met la une. Et on démarre. On se le refait une fois ou deux. Non, non, non. On accélère tranquillement. On lève l'embrayage doucement jusqu'à ce que ça avance. Et on accélère. On lâche l'accélérateur. On appuie sur l'embrayage et on met la deuxième. On relâche. On accélère. On va freiner doucement. Prendre l'embrayage et venir s'arrêter en douceur sans freiner plus. On remet la une. On accélère tranquillement. On lâche l'accélérateur. On appuie sur l'embrayage et on met la deuxième. On relâche l'embrayage. Tu as toujours envie de freiner quand tu mets la deuxième. On freine tranquillement et on reprend l'embrayage. On freine tranquillement et on reprend l'embrayage. À fond. Ok, c'était pas mal. Tu me laisses tout ? On va se le faire une dernière fois et puis après on va faire une petite pause. Tac. Et on va continuer. Hop. Tac. Alors. On prend l'embrayage. À fond. On met la une. On accélère. Et on accélère. On accélère encore. On lâche l'accélérateur. On appuie sur l'embrayage et on met la deux. On relâche. Mets pas le pied au-dessus du frein. Ouais. C'est juste, tu lèves et c'est tout. Voilà. Tu peux lâcher l'embrayage. Hop. On réaccélère tranquillement. Là, on va lâcher l'accélérateur. Et ce qu'on va faire, on va réaccélérer un tout petit peu. On ira à gauche. Pour tourner, on va lâcher complètement l'accélérateur. Lâche-le maintenant. Et on va à gauche dans notre voie. Regarde où tu as. Et on redresse maintenant. Et on retourne tranquillement. On accélère. On accélère encore. On lâche l'accélérateur. Ce qu'on va faire, on va freiner tranquillement. Prendre l'embrayage à fond. Et venir s'arrêter en douceur. Super. Tu me laisses tout ? Oui. Je vais juste nous resserrer. Tac. C'est pas mal, ça. Oui. C'est bien. En vrai, c'est... Juste... Oui, vas-y. Non, non, c'est pas mal. Juste un truc, juste un truc. Quand, en fait, tu accélères, pour mettre la 2, c'est pour reprendre de l'allure derrière. Donc, en fait, tu n'as pas besoin de freiner. Oui, je ne sais pas pourquoi je... Mais on va y venir, ne t'inquiète pas, je vais tout t'expliquer. Là, on fait une petite pause de 3 minutes, histoire que les GoPro froidissent. Et après, je t'explique tout en long, en large, en travers. OK ? Allez, check. Qu'est-ce qu'il a ? Vas-y. Bonjour, excusez-moi. Vous avez fait un signe tout à l'heure. C'est vous qui étiez garé. De l'autre connu tout à l'heure. Puis, il y a la millipede. Ah, c'est possible, oui. Je pensais, parce qu'il y a pas mal de cambrioles là. Je pensais que vous preniez en photo chez Brock. Ah, non, du tout. Et en fait ? Non, non, on est en leçon. Oui, vous êtes égaré tout à l'heure. De l'autre connu, où il y a la... Oui, oui, où il y a la mini pelle. Il y a les travaux. J'habite à voir, après, je sais quoi, c'est quoi tu as. J'ai l'impression que vous prenez des photos. Non, non, du tout. Et après, moi, j'ai de l'auto-école, je viens de ce moment. Il y a pas de cambriolage. Ouais, ouais, il n'y a pas de souci. Bonne journée. Au revoir. Oui, c'est que je devais être en train de régler la GoPro à ce moment-là. Le focus n'est plus assez couru.